salut c'est erito tu viens de me connaître abonne toi et active la cloche de notification sois béni hello famille on dit quoi j'espère que vous allez bien c'est votre aime s'habiter erito nouvelle vidéo aujourd'hui une nouvelle vidéo adressée à arène chené et au mola voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et puis je vous prie d'écouter vraiment mes propos de bien écouter ce que je dis en fait et de ne pas rester là sur le superflu puis toujours juger là voilà bien avant même de commencer ma vidéo je vais juste m'adresser aux fans de serge beno et au didier de didier rafat je répète toujours dans mes propos pour dire quand je parle des fans de serge beno c'est pas tous les fans de serge beno c'est pas tous les fans de didier rafat mais c'est des fans d'eux d'abord les fans de didier rafat les amis je sais pas si vous comprenez pas bien le français ou si vous c'est parce que vous n'aimez pas ma tête ça je peux comprendre mais quand je parle je m'écoute très bien et puis je sais très bien ce que je suis en train de dire rafat a fait sorti sabouin massacre hier et voilà ce que j'ai dit j'ai dit le son est dansant il est bon mais je préfère largement le premier sabouin en fait c'est ce que j'ai dit donc si je comprends bien parce que vous ça vous plaît moi ça doit obligatoirement me plaire aussi mais ça marche pas comme ça avec irritant voilà ça marche pas comme ça avec moi moi rafat je le défends je le supporte maintenant d'accord mais s'il fait un truc qui me plaît pas faut que j'ai le courage et l'honnêteté de lui dire voilà je ne dis pas que le son est nul comme vous qui passez tout votre temps à traiter le son des adversaires de vos artistes nul nul moi je suis pas comme ça en fait voilà je suis vraiment pas comme ça je dis simplement que le son n'est pas la hauteur du premier sabouin il est dansant il est pas il est revenu aux sources du genre style à talakou bon c'est pas mal voilà mais il s'est bonifié au fil du temps c'est ce tarapha de bonifié là qu'on veut retrouver en fait et j'ai pas retrouvé ça dans le sabouin massacre sinon il est dansant il est intéressant mais moi ça me convient pas voilà faut que je vous le dise quand vous par exemple vous mettez là sur la toile politique par exemple à gaz à gaz à les débordes d'eau c'est du plagiat ça vaut rien et tout et puis marrer ça ça mousse en personne ne vous insulte personne ne vous c'est à dire ne vienne pas vous on va dire comment mener la vie impossible parce que vous avez simplement dit que la gaz à gaz à et nul ou bien c'est du plagiat chacun est libre de donner son avis ça veut pas dire que l'artiste qui est en face de nous est un autre ennemi ou bien on n'aime pas sa tête voilà vous pouvez raconter vous pouvez continuer de raconter mais j'aurai toujours le courage de vous dire aussi de vous recadrer pour vous dire que essayez de réfléchir plus haut que votre petit cul quoi voilà ça c'est une façon de vous insulter mais en matière pro quoi voilà essayez de réfléchir un peu plus que votre petit cul voilà et secondo les fans de Serge Beno vous vous me décevez énormément je pensais que parmi les fans du coupé décalé c'était vous qui était le plus sage mais apparemment c'est vous qui êtes les vrais sauciers les vrais démons du coupé décalé c'est vous je critiquais souvent votre artiste pensant que c'est lui or c'est vous qui le pousser à faire ce qui fait qu'il ne plaît pas à certaines personnes dans le coupé décalé c'est vous parce que je peux pas comprendre que quelqu'un qui vient parler de paix de réconciliation entre des personnes qui ne s'entendent plus aujourd'hui et vous dites que non de laisser votre artiste de côté et il faut pas que je le mélange à des artistes comme si c'était des artistes des moutons ce sont des hommes aussi hein à la fois des modos et consorts là ce sont des hommes voilà ils ont fait des erreurs et même que votre artiste moi je demande à ce que ce mouvement soit réuni et j'aimerais bien qu'ils se rencontrent et ils ont un tel âge de guerre et vous 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 les fans là vous mettez les commentaires comme quoi non pour pas que je m'en prenne à Serge Beno qu'est ce que je dis de mal hier dans ma vidéo pour que vous dites que de ne pas m'adresser à Serge Beno je vais m'adresser à lui quand je veux et comme je veux voilà tant que je ne suis pas et tant que c'est de bonne guerre je le ferai donc c'est pas vous qui allez m'empêcher de le faire voilà si vous êtes trop fâché vous ne regardez plus mes vidéos c'est tout voilà il y a des personnes qui me supportent ils me supportent vraiment voilà c'est pas les personnes qui viennent juste commenter et puis se barrer ils me supportent vraiment pas ils comprennent un peu mon esprit ils savent comment je réfléchis voilà ils savent ce que je suis en train de faire voilà ça c'est le plus important voilà donc comment dire je m'en bats les couilles de vous hein laissez-moi vivre ma vie laissez-moi essayer d'unir, se couper, décaler là voilà c'est possible donc vous les sorciers là c'est pas tous les fans de Serge Beno je le précise c'est pas tous les fans de Serge Beno mais ces fans là se reconnaissent bien arrêtez d'être sorciers voilà et puis parce que ce que vous ne savez pas tôt ou tard ils vont se réconcilier et puis vous vous aurez honte voilà s'il y a des personnes il y a deux artistes pour lesquels on pensait même pas union c'était déjà parti des bordeaux mais regarde ce sont une chose unis aujourd'hui vous parlez d'union hypocrite ça c'est vous qui voyez l'essentiel ils sont unis voilà c'est ce que j'avais à dire maintenant à rienchaîné ouais j'ai écouté ton Simpa Freestyle c'est du lourd c'est vraiment vraiment du lourd c'est franchement du lourd si c'est pas intéressant c'est bon c'est une collaboration avec tes petits de ton écurie et tout ça c'est vraiment bon c'est du lourd mais moi c'était juste un conseil que je t'avais donné la dernière fois dans ma vidéo j'ai dit que actuellement le Simpa se compose tellement bien que sortir un nouveau son en moins d'un mois ça serait venu entacher vraiment tout le travail que tu avais avec le premier Simpa quoi franchement parce que le Simpa a eu un peu le même effet que Ghetto voilà c'est Ghetto qui t'a vraiment lancé et Simpa est encore en train de te rehausser tu veux faire le Freestyle c'est vrai qu'on a écouté il est vraiment bon mais j'aimerais pas que tu te presses voilà j'aimerais pas que tu te presses parce que tu risques de te coigner la tête c'est pas ce que je te souhaite mais c'est ce que je vois parce qu'il faut prendre l'exemple sur tes débenciers ils étaient tellement inspirés ils ont tout fait sortir ils ont tout donné donc actuellement ils ne se retrouvent pas trop comme ils ont de leur expérience c'est pourquoi ils tiennent toujours donc faut pas te presser voilà comme tu as dit c'est vrai que la frustration t'a amené à travailler à bosser à sortir de toi même mais moi j'aimerais pas que tu entaches cela à te presser à vous la sortir un nouveau son si tu veux le sortir franchement tu as dit cette semaine là oui c'est lundi moi j'aimerais que tu attendes un peu franchement je sais pas si tu sors un peu tu vois un peu comme le sympa se comporte le sympa se comporte très bien donc je comprends pas pourquoi tu veux venir forcément sortir un deuxième son parce que tu es trop inspiré l'inspiration ça ne vient pas tous les jours l'inspiration elle ne vient pas tous les jours garde tes inspirations voilà je ne demande pas de faire comme mon artiste de Bordeaux lui c'est la façon de travailler mais faut vraiment garder ton inspiration voilà parce que si tu fais sortir il aura deux produits sur le marché puis ce sera un peu bizarre le choix sera bizarre on risque même d'oublier de mettre aux oubliettes le premier sympa qui est en train de cartonner actuellement voilà donc c'était juste un petit conseil de frère j'espère que tu vas comprendre ma vidéo tout compte fait si tu fais sortir on va écouter et puis faut pas écouter tes fans vas-y les fans là les fans que nous sommes là si tu fais sortir une chanson chaque jour nous on est content nous on est content on comprend pas un peu l'industrie de la musique donc on pense que l'essentiel nous on va écouter seulement voilà après ça empiète sur ta carrière voilà donc c'est un conseil si tu veux tu écoutes si tu veux tu n'écoutes pas au moins c'est donné mon avis maintenant le grand mot là ah le pain mot là le jeune frère que je suis j'aimerais déjà m'excuser si j'ai fait une fois une vidéo qui t'a pas plu ou je t'ai manqué de respire ou mes propos ne t'ont pas plu je m'en excuse mais je suis le mec je le dis encore je n'ai rien contre un artiste coupé décalé c'est le fait d'être fan de débordeaux qui on va dire à la limite fait mon mauvais nom mais ça va jamais changer parce que je suis fier d'être fan de débordeaux vous comprenez un peu non voilà ça faut que ce soit gravé dans votre esprit ça va jamais changer voilà si c'est à cause de débordeaux que vous allez me détester aussi détestez moi mais je vais toujours mener mon petit combat et puis mon petit bout de chemin voilà parce que je sais où je vais je sais très bien où je vais donc famille voilà mon message au mot là je pense que le mot là est on dira pas le problème mais le mot là peut jouer un grand rôle il peut jouer un très grand rôle dans cette histoire là dans cette discote entre Beno, Débordeaux et Djidja Rafat parce que mine de rien c'est le plus grand qui tient encore dans ce mouvement coupé décalé là il est à la fois chef d'entreprise, artiste, promoteur donc il peut faire beaucoup parce qu'il est beaucoup écouté mais le seul problème actuellement je dis haut et fort c'est un problème d'orgueil Moula se dit qu'il est grand frère donc il se voit très mal d'aller vers Djidja Rafat il essaye de créer une réconciliation Djidja Rafat de même, Débordeaux lui dit il n'a pas de problème avec le Moula c'est pourquoi souvent vous le voyez en boîte avec le Moula mais j'aimerais bien que le Moula se rende petit voilà si vous avez bien remarqué j'aime bien cultiver l'humilité l'humilité c'est l'âme du succès quoi c'est l'âme du bonheur c'est l'âme de la richesse c'est l'âme de tout quand tu es âme Dieu te bénit quand tu es âme les gens m'aiment peut-être voilà quand tu es âme c'est Dieu qui fait ton pas là voilà donc j'aimerais bien que Moula essaie comme il peut parce qu'il a ce pouvoir là je vous l'ai dit voilà on n'est pas avec eux mais je sais de quoi je parle parce que je sais ce que j'entends aussi je sais ce qu'on me dit Moula peut arranger ce problème là quand il veut parce qu'il a le nœud entre ces trois artistes là parce que pour vous expliquer le problème pas d'où Didier Rafat, Debordog, Kedjeva et Kleba ils se sont retirés de la course ils sont allés se couper et décaler comme Serge Beno vous comprenez un peu mais Serge Beno n'a pas compris un peu l'esprit de ces quatre artistes là et il a dit bon comme moi aussi je suis un poil dans ce couper et décaler là moi je supporte le Moula voilà je supporte le Moula c'est ce qui a même encore plus créé beaucoup de tension même du genre nous en train de mener un combat pour nous tous et puis toi comme tu es Serge Beno tu t'en vas supporter le gars voilà c'est pas que Didier Rafat t'en veut au Moula ou bien il est tôt contre le Moula il s'est mis dans une gamme il s'attendait simplement à ce que le Moula les approche pour essayer de parler à eux chose qui ne s'est pas faite et puis ça a créé beaucoup de balades ça a créé beaucoup de moukou beaucoup de rancœurs puis chacun est resté de son côté et ça peut pas rester comme ça ça peut pas rester éternellement comme ça faut que ça change voilà c'est pourquoi je fais cette série de vidéos là et ça va changer ça va changer et ça commence par toi le Moula tu es le plus grand donc la sagesse c'est de toi d'abord voilà tes petits frères c'est vrai qu'ils sont des petits frères eux on peut les concéder ça parce qu'on dira qu'ils sont peut-être en l'air ils sont proches jeunes mais toi tu es proche de la quarantaine ou bien peut-être que tu as dépassé la quarantaine donc tu te dois de prendre sur toi tout ça et essayer de créer une union créer une réconciliation franchement je compte sur toi vraiment le Moula voilà écoute les propos de ton petit frère que je suis on se connaît pas mais moi je t'apprécie bien et j'aimerais bien que tu essaies de réunir ce coupé décalé parce que le 29 décembre 2010 il y a une grande messe qui se veut réunir tous les acteurs du coupé décalé c'est vrai que c'est le conseil des Bordeaux et Didier Rafat mais ce conseil là se veut réunir tous les membres du coupé décalé voilà faut que ce soit une fête voilà et puis de là faut que le coupé décalé on peut décalé explose quoi donc je fais cette vidéo là pour te dire de laisser tomber tout hein de prendre de la hauteur et puis d'aller vers tes petits frais pour régler ce problème là maintenant je sais pas si c'est parce que dans les querelles vous vous en sortez mieux vous gagnez plus d'argent ça c'est vous qui voyez mais nous les fans nous en aurons marre c'était la vidéo du jour partagez ça vous a plu et que je vous bénisse on est ensemble c'est parti